... Notre émission de variété calembour stupide, accueillons notre animateur ! Bonsoir à tous, bonsoir Thierry ! Bonsoir ! Et bah figurez-vous que tout juste avant l'émission, il y a un des caméramans qui s'est fait virer. Oui, et il est un peu amer ! Oh, je dirais qu'il est plus camère ! Oui ! Il est plus caméraman ! Et côté son nom, il y a le perchiste aussi qui a perdu son job ! Il veut pas s'en aller ! Ouais, il perchiste à vouloir rester ! Ma première invitée est Béatrice Dalle ! Ça va, ça va, bonsoir Béatrice ! Bonsoir ! Et joli votre nouveau collier ! Ah bah je me suis dit, pour changer, je vais mettre une chaîne ! Comme tous nos téléspectateurs ! Pardon ? Ils sont aussi en train de changer de chaîne ! Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne vous voit plus dans aucun film ! Mais si, dans tous les films, on ne voit que Béatrice Dalle ! C'est bien ce que je vous dis, on ne voit que Dalle ! D'ailleurs, dans mon plus récent film... Mon prochain invité est un exorciste ! C'est un exor... un exorciste ! Un exorciste suisse ! Je vous le présente tout de suite, Jean-Pelapi ! Un exorciste, un exorciste ! Alors, vous êtes exorciste ? Oui ! Et vous êtes suisse ? Oui ! Mais vous avez l'air heureux ! Quoi, vous n'avez jamais connu un suisse heureux ? Non, mais suisse heureux de vous connaître ! Et évidemment, vous avez une belle montre ! Oui, c'est une montre chère suisse ! D'accord, alors, montre chère suisse ! Vous faites aussi un peu de cuisine ! Enfin, je me débrouille bien en fondu ! Ouais, bien en fondu ! Mais en tant qu'exorciste, vous pratiquez votre métier, vous arrivez dans un salon qui est habité par les démons ! Qu'est-ce que vous dites à cet démon ? Eh bien, nous les sommes mons de partir ! Et si ça se passe dans une cuisine ? Nous les sommes mons fumer ! Et combien ça coûte chasser un démon ? Eh bien, ça dépend s'il n'est pas trop agressif, ça fait environ 5000 francs français ! Et s'il est agressif ? Ça fait 5000 francs qu'Einstein ! Et dites donc pour savoir, est-ce que vous avez une clientèle dans le milieu artistique ? Ouais, enfin, il n'y a pas beaucoup de mecs, mais il y a beaucoup de meufs ! Comme qui, par exemple ? Il y a Catherine de Meuf ! Et puis parfois... Ça va ta gueule ! Mon prochain invité est un artiste très sérieux, mais dès qu'il est question d'amour, il devient complètement naze ! Charles Naze d'Amour ! Alors Charles, très occupé je présume ! Je ne te dis pas, je suis toujours pressé ! Mesdames, Messieurs, Charles à la bourre ! Alors vous chantez encore comme un rossignol et vous venez encore de signer un contrat ! Oui, je rossignole le contrat ! Pardon ? Je rossigne le contrat, rossignole ! Ah ! Calombour, rossignole le contrat ! Ah ! Et en plus d'être un artiste, vous êtes un amour, donc vous êtes un amant ! Il n'est pas évident d'avoir une vie d'artiste et une vie d'amant ! Évidemment ! Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait une blague ! Moi par contre, j'ai chanté, écoutez bien ! Et pourtant, pourtant ! Bravo ! Merci ! Vous n'aviez pas étudié en médecine ? Oui, étant tout jeune, mais je n'ai pas encore reçu mon droit de pratiquer ! Alors vous attendez toujours ? Oui, j'attends pour être médecin ! Alors Charles attend pour être médecin ! Alors Thierry ? Non, tu te fais, c'est fini ! Alors Thierry, tu nous présentes les invités de demain ? Oui, demain on reçoit une très belle femme ! Qu'est-ce que... C'est une femme extraordinaire, elle a de très belles jambes ! Non, c'est... Et elle s'appelle Très Belle Jambes ! Très belle jamme, c'est pas une femme, c'est un groupe ! Oh merde ! Deux minutes, les deux minutes du peuple !